Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Maca. Dans cette vidéo, nous allons parler des différentes robes de Stafi. Il y aura les 6 couleurs acceptées par le standard du Staff Houcher Boulterrier. Il existe d'autres couleurs telles que le feu ou le chocolat, par exemple, mais elles sont exclues du standard. Pour ceux qui n'ont pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche pour ne rien manquer. La couleur la plus fréquente du Stafi est le rouge, aussi appelé fauve, car il peut y avoir différentes nuances dans cette couleur. Et certains Stafi peuvent être plus clairs que d'autres. La robe peut aussi être en partie charbonnée. Cela signifie que le chien possède des poils bicolores. Un Stafi rouge ou fauve peut également avoir des taches blanches, sur les pattes ou sur le poitrail. Il peut aussi être masqué, c'est-à-dire que le museau et une partie de la tête sont noires. Ce masque peut être plus ou moins important en fonction du Stafi. Comme vous pouvez le voir dans ces vidéos avec Power, les Stafi fauves sont vraiment magnifiques. Le noir du Stafi est particulier, car il ne s'agit pas réellement de noir comme sur certaines races. Le noir du Stafi est dû à un brinjé particulièrement prononcé, avec des rayures nombreuses. Ce qui peut donner l'illusion d'être vraiment noir, car on distingue plus difficilement les brinjé. Mais bien souvent, les traces de fauves restent visibles sur la robe. Le Staffordshire boule terrier noir peut aussi avoir des taches blanches sur les pattes et le poitrail. Dans ces vidéos avec Naya et Laiko, on peut également voir que les Stafi noirs sont très très beaux. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire la couleur de vos Stafi préférées. Le Stafi brinjé est un mélange entre le Stafi noir et le fauve, avec des rayures. Il a une robe de fond rouge ou fauve qui peut être plus ou moins foncée. Cela dépend de l'écart entre les rayures et de l'intensité de leurs couleurs. Le Staffordshire boule terrier peut être masqué ou non. Sur le brinjé, c'est vrai que le masque peut être assez difficile à détecter. Il peut également avoir des taches blanches sur les pattes et le poitrail, comme Maca. Au soleil, on voit vraiment la couleur brinjé de Maca, avec différentes nuances. Les Stafi brinjés sont vraiment magnifiques. Les Stafi bleus ne sont pas réellement bleus comme son nom l'indique, mais ils sont de magnifiques gris. Cette couleur bleue est issue d'un gène qui va diluer la couleur d'origine du chien. Ce sont les Stafis de couleur noire qui peuvent être porteurs de ce gène. En fait, le Stafi noir apparaîtra gris. Les Stafis bleus sont souvent brinjés, avec des brinjéurs plus ou moins nombreuses. Le bleu uni est assez rare. Suite à des gènes dilués, certains Stafis bleus peuvent avoir des problèmes de l'eau. Mais c'est vrai qu'ils sont magnifiques, comme Pepst sur ses vidéos. Les Stafis ont une robe panachée de bleu. Ils peuvent être noirs, brinjés, rouges ou bleus, selon la couleur de base de la robe. La couleur de base peut être plus ou moins étendue sur le chien. Elle peut être présente sur une partie de la tête, avec quelques taches sur le corps. Comme Puma, qui est un très beau Stafi noir. Ou s'étendent sur une grande partie du haut. La couleur blanche du Stafi est le prolongement du haut. Car la panachée a totalement envahi la robe de base du Stafi, il devient alors blanc. On peut dire que le blanc est une absence de couleur du poil. La couleur de base est donc totalement masquée. Il est important de différencier le pi du blanc. Une robe comportant une panachée de blanc est appelée pi. Mais un Stafi blanc peut également avoir des taches de couleur. Lorsque cette couleur est présente uniquement sur une toute petite zone, on dit que le Stafi est blanc. Les Stafi blancs ont des petites taches foncées de pigmentation sur la peau. Ce sont des tavelures. Voilà, la vidéo est terminée. Merci à tous de l'avoir regardée. Merci aux abonnés d'avoir participé à cette vidéo. Un grand merci. Caresse à vos chiens. Et n'oubliez pas de partager la vidéo si elle vous a plu. A bientôt. A bientôt.